17ème jour, recouvrement de Jésus au Temple Consacrer à Marie les absences sensibles de Dieu, les sécheresses Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen Invocation du Cardinal Newman Esprit Saint, par le feu que vous avez allumé en nous, nous prions, nous méditons, nous faisons pénitence. Nos âmes, si vous les quittiez, ne pourraient pas vivre davantage que ne feraient nos corps si le soleil s'était éteint. Mon très Saint Seigneur et sanctificateur, tout bien qui existe en moi est à vous. Si je diffère de vos saints, c'est parce que je ne demande pas assez ardemment votre grâce, ni une grâce assez grande, Et parce que je ne profite pas diligemment de celle que vous m'avez donnée. Augmentez en moi cette grâce de l'amour, malgré toute mon indignité. Elle est plus précieuse que tout au monde. Je l'accepte en place de tout ce que le monde peut me donner. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme nous l'aîtes au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Chers enfants, aujourd'hui comme jamais auparavant, je vous invite à vivre mes messages et à les mettre en pratique dans votre vie. Je suis venue chez vous pour vous aider, c'est pourquoi je vous invite à changer de vie. Vous avez pris un chemin de misère, un chemin de ruine. Quand je vous ai dit « Convertissez-vous, priez, jeûnez, réconciliez-vous », vous avez pris ces messages superficiellement. Vous avez commencé à les vivre pour ensuite les abandonner, parce que c'était difficile pour vous. Non, chers enfants, quand une chose est bonne, vous devez persévérer dans le bien et ne pas penser « Dieu ne me voit pas, il ne m'écoute pas, il ne m'aide pas. » Et ainsi, vous vous êtes éloignés de Dieu et de moi à cause de votre intérêt. Je désirais faire de vous une oasis de paix, d'amour et de bonté. Dieu désirait par votre amour et avec son aide que vous fassiez des miracles et ainsi donniez l'exemple. C'est pourquoi voici ce que je vous dis. Satan se joue de vous et de vos âmes et moi, je ne peux pas vous aider parce que vous êtes loin de mon cœur. C'est pourquoi priez, vivez mes messages et ainsi vous verrez les miracles de l'amour de Dieu dans votre vie quotidienne. Merci d'avoir répondu à mon appel. Méditation de Saint Bernardin de Sienne citée par Ephraïne dans Marie intime La Vierge exprime une douleur très amère quand elle dit « Voici ton père et moi, nous te cherchions dans l'angoisse. » Mystiquement, en effet, ce goût est affligeant, amer et exerçant, édifiant pour le développement de l'âme dans une séparation de l'aimé qui vole haut et de la perte du bien-aimé. Par ce goût amer, l'âme entière, dépendant de lui, ne peut plus trouver de repos, toujours jalouse par amour de ne pas se séparer par sa faute. Il s'ensuit qu'elle court partout cherchant son bien-aimé et qu'elle réclame à toute créature son aide pour découvrir celui que son cœur aime. Cette mère montre que cette douleur a été en elle de façon très vertueuse. Si la très sainte Vierge n'a pas manqué d'être exercée en de telles occasions, elle qui, dès l'instant de sa conception, a été entièrement remplie de l'Esprit Saint, c'est pour qu'elle nous soit un exemple que Jésus fit ainsi raisonnablement, désirant qu'elle montre mystiquement combien l'âme fait de progrès dans une telle expérience de douleur de l'absence du bien-aimé et de sa recherche inquiète. En effet, c'est avec une douceur toujours plus abondante que le bien-aimé revient vers l'âme si aucune faute de négligence ne la rend indigne. Méditation du Père de Haut, Ève et Marie Ô ce pourquoi d'enfant ! Transpercer le cœur de Marie, cela convenait à un vieillard, à un prêtre, mais un enfant, son enfant. N'oublions pas que cet enfant était un prêtre, beaucoup plus que Siméon ne pouvait l'être, en un sens, le seul prêtre, en tout cas le seul qu'il ait toujours été, qu'il l'était par la nécessité de son être. « Pourquoi me cherchiez-vous ? » dit Jésus à sa mère dans le Père sur l'autel de la Croix. Ce cri du calvaire est tellement effrayant que les évangélistes ont hésité à le traduire. Ils nous l'ont livré dans toute la rudesse des syllabes sémitiques, « Lama sabachthani ». Les deux pourquoi se correspondent ? Ils ont l'un et l'autre quelque chose d'insondable, d'incompréhensible. Ce Jésus qui voyait Dieu, qui jouissait de la vision béatifique, plus que tous les saints et tous les anges ensemble, n'est plus que l'homme de douleur et d'une telle douleur. Cependant, je me demande si le pourquoi de l'enfant n'est pas aussi effrayant pour nous surtout. Jean-Paul II L'Évangile de la vie Numéro 105 L'annonce de l'ange à Marie tient dans ses paroles rassurantes « Sois sans crainte, Marie ! » Et rien n'est impossible à Dieu. En vérité, toute l'existence de la Vierge Mère est enveloppée par la certitude que Dieu est proche d'elle et l'accompagne de sa bienveillante providence. Il en est ainsi de l'Église qui trouve un refuge dans le désert, lieu de l'épreuve, mais aussi de la manifestation de l'amour de Dieu envers son peuple. Marie est parole vivante de consolation pour l'Église dans son combat contre la mort. En nous montrant son Fils, elle nous assure qu'en lui les forces de la mort ont déjà été vaincues. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. Sous-titrage Oh Vierge, je te consacre tous ces moments Où je perds Dieu d'une manière visible, sensible Où le sacrifice de ton Fils me devient étranger Je me consacre dans ta foi et dans ton espérance Afin que je ne trébuche pas, que je ne m'arrête pas en chemin Je te consacre mes sécheresses, mes mes spirituelles Les moments où je ne sais plus discerner le corps de ton Fils Dans les sacrements et dans mes frères Et plus particulièrement les plus pauvres Oh Marie, Notre Dame de l'effroi Je te consacre mes angoisses et mes doutes Mes paniques et mes petites morts Je te consacre l'heure de mon agonie Ma vie et ma mort t'appartiennent Pour que par elle, tu honores ton Fils Et tu glorifies Dieu Je te consacre la vie et la mort de mes parents Et de mes proches Moi, je voudrais chanter Marie Pourquoi je t'aime ? Pourquoi dans nous, si nous faites resseiller mon cœur ? Et pourquoi la pensée de ta grandeur superbe ? Ne saurais-t-à mon âme inspirée de frayeur ? Puisque le roi des cieux a voulu que sa mère Sois plongée dans la nuit Dans l'angoisse du cœur Marie, c'est donc à bien De souffrir sur la terre Oui, souffrir en aimant C'est le plus pur bonheur Oh, je voudrais chanter Marie Pourquoi je t'aime ? Pourquoi ton nom, si nous faites resseiller mon cœur ? Et pourquoi la pensée de ta grandeur superbe ? Ne saurais-t-à mon âme inspirée de frayeur ? Tout ce qu'il m'a donné, Jésus peut le reprendre Il lui ne devait jamais se gêner avec moi Il peut bien se cacher Je consomme à l'attendre Jusqu'au jour, son cochon Où s'éteindra ma foi Oh, je voudrais chanter Marie Pourquoi je t'aime ? Pourquoi ton nom, si nous faites resseiller mon cœur ? Et pourquoi la pensée de ta grandeur superbe ? Ne saurais pas mon âme inspirée de tes yeux Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Loin de mon salut et des paroles que je rugis Mon Dieu, je crie de jour et tu ne réponds pas De nuit et pas de silence pour moi Mais toi, tu es saint, tu habites les louanges d'Israël En toi se fièrent nos pères Ils se fièrent en toi et tu les délivras Vers toi, ils crièrent et furent sauvés Ils se fièrent en toi et ne furent pas en honte Mais moi, je suis un vert et non pas un homme Un dégoût pour les humains, le mépris du peuple Tous ceux qui me voient se moquent de moi Ils grimacent de la lèvre, ils hochent la tête Ils espèrent en Dieu qu'ils le délivrent donc Et qu'ils le secourent puisqu'ils l'aiment Oui, c'est toi qui m'as tiré du ventre Qui me donne confiance sur les seins de ma mère Sur toi, j'ai été jeté au sortir de la matrice Dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c'est toi Ne t'éloigne pas de moi, oui, l'angoisse m'approche Et aucune aide De nombreux taureaux me cernent Les bêtes énormes de Bachane M'encerclent, me couronnent Ils ouvrent contre moi leur gueule Un lion qui déchire, rugit Je me répands comme l'eau Et tous mes os se disloquent Mon cœur est comme la cire Il fond dans mes viscères Ma force se dessèche comme un tesson d'argile Et la langue me colle au mâchoir Tu me couches dans la poussière de la mort Oui, les chiens m'entourent Une bande de malfaiteurs m'encerclent Comme un lion autour de mes mains et mes pieds Je peux compter tous mes os Eux, ils regardent, ils me voient Ils partagent mes habits Ils tirent au sort mon vêtement Et toi, Seigneur, ne t'éloigne pas Où ma force vit à mon aide Délivre mon âme du glaive De la patte du chien, mon unique Sauve-moi de la gueule du lion Des cornes, des taureaux Oui, tu m'as répondu Je proclamerai ton nom à mes frères Au milieu de la grande assemblée Je te louerai Vous qui craignez le Seigneur Louez-le, toute la descendance de Jacob Glorifiez-le, frémissez devant lui Vous tous, la descendance d'Israël Car il ne méprise pas Il ne repousse pas l'humiliation du pauvre Il ne lui cache pas sa phrase Il écoute son cri De toi vient ma louange Dans la grande assemblée J'accomplirai mes voeux Devant ceux qui le craignent Les pauvres mangeront Et seront rassasiés Louez le Seigneur Vous qui le cherchez Que vive votre cœur à jamais Toutes les extrémités de la terre Se souviendront Et reviendront au Seigneur Toutes les familles des nations Se prosterneront devant toi Car la royauté est au Seigneur Le maître des nations Les repus de la terre mangent Mais ils se prosterneront Devant lui se courberont Tous ceux qui descendent à la poussière Ceux qui ne peuvent faire revivre leur âme Une descendance les servira On annoncera à Donaï Aux générations à venir Ils viendront, ils raconteront Au peuple naissant La justice qu'il a opérée Marie, Reine de la paix Prie pour nous et pour le monde Marie, Reine de la paix Prie pour nous et pour le monde Marie, Reine de la paix Prie pour nous et pour le monde Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen Souvenez-vous Ô très miséricordieuse Vierge Marie On n'a jamais entendu dire Aucun de ceux qui n'ont eu recours À votre protection Implorez votre assistance Réclamez votre secours Et v'aider abandonnés Animés d'une pareille confiance Ô Vierge des Vierges Ô ma mère Je cours vers vous Et gémissant sous le poids De mes péchés Je me prosterne à copier Ô ma mère du Verbe Ne méprisez pas les prières Mais accueillez-les favorablement Et déniez les exaucés Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.